... Salut et bienvenue à l'église Homme-Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Non, mais à part ça, j'ai tellement de joie ce matin. Enfin, les trois baptisés, vous m'avez... En fait, le message, il est fait. Je disais à Alessandra, en fait, je ne sais même pas pourquoi je dois partager un message ce matin. Ouais, franchement, j'ai trop de joie et merci, en fait, pour le message que vous portez. En tout cas, moi, j'ai vraiment été encouragée et j'espère pouvoir vous encourager ce matin avec ce que Dieu m'a transmis. Et donc, nous sommes dans une série qui s'appelle « Notre église, mon histoire ». Et puis, la semaine passée, on a débuté la série avec le fait qu'on soit tous appelés à être le temple de Dieu, à être un lieu de rencontre, en fait, entre Dieu et les autres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du deuxième message de la série qui est que nous sommes tous équipés et je me réjouis trop. Dieu t'équipe. Qu'importe qui tu es, il t'équipe dans ton appel, dans ta mission. Et pour ce message, on va lire, en fait, un passage de la Bible qui concerne un personnage qui a vraiment joué un rôle important, en fait, dans le projet de Dieu. Il s'appelle Moïse et il était hébreu. Et il a vécu dans une époque où, en fait, le peuple hébreu était maltraité, étaient des esclaves, en fait, en Égypte. Et puis, il est arrivé à un stade où le pharaon a décrété une loi où tous les nouveaux-nés, garçons, hébreux, devaient être jetés, en fait, dans le fleuve. Et Moïse, il a été, en fait, trouvé par la fille du pharaon. Et du coup, il a été adopté par des Égyptiens et il a grandi parmi les Égyptiens. Et adulte, il fait face à une altercation entre un Égyptien et un hébreu et il va défendre l'hébreu. Et puis, en fait, il tue l'Égyptien et il s'enfuit dans le désert. Et puis, en fait, il y a une famille qui le recueille et il grandit parmi cette famille. Et donc, ce passage, en fait, se trouve à cette période-là de sa vie où, en fait, Dieu arrive avec un appel. Il appelle Moïse, en fait, à libérer le peuple hébreu qui est sous l'emprise des Égyptiens. Et donc, moi, j'ai vraiment pris un petit passage dans cette longue conversation entre Dieu et Moïse. et je vais vous lire. C'est dans Exode 4, 10 à 17 et ça doit s'afficher en haut. Moïse dit au Seigneur, « Ce n'est pas possible, Seigneur. Je n'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Le Seigneur lui rétorqua. « Qui a donné une bouche à l'homme qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle ? N'est-ce pas moi, le Seigneur ? Eh bien, maintenant, va. Je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. « Je t'en supplie, Seigneur, » reprit Moïse. « Envoie quelqu'un d'autre. » Alors, le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit « Tu as un frère, Aaron, le Lévite. Je sais qu'il est éloquant, lui, n'est-ce pas ? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras, tu lui communiqueras ce qu'il devra dire. Moi-même, je serai avec chacun de vous quand vous parlerai et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole et toi, tu seras comme le Dieu qui l'inspire. De plus, tu tiendras à la main ce bâton qui te servira à faire des miracles. » quand il nous appelle dans sa mission ou lorsqu'il nous appelle ou lorsqu'il nous invite, souvent, comme Moïse, on ne se sent pas à la hauteur. On ne pense pas qu'on est assez équipé. Combien de fois est-ce que Dieu t'a demandé d'entreprendre quelque chose de nouveau dans un projet et puis tu sens au fond de tes tripes que ça t'inspire, que c'est pour toi mais pour mille et autres raisons comme Moïse, selon toi, selon la logique des choses, pour toi, tu n'es pas capable. Pourquoi on pense qu'on n'est pas équipé en fait ? Je veux dire, c'est lui qui appelle, c'est lui qui équipe. En fait, dire que tu n'es pas à la hauteur de l'appel de Dieu, est-ce que c'est dire entre autres que tu penses que Dieu n'est pas capable de t'équiper dans cet appel ? Tu vois, la réponse de Moïse à cet appel, c'est qu'il n'est pas confiant du tout et puis il lui explique toutes les raisons pourquoi ça ne devrait pas être lui. Et des fois, la réponse de Dieu est tellement pleine de bonté, mais je me demande, j'imagine Dieu s'il lui avait dit « Ouais, en fait, je n'y avais pas pensé avant de venir avec l'appel. Merci de me rappeler. Non, en fait, Dieu, il est là, mais qui a créé ta bouche en fait ? C'est moi, ton créateur. Tu crois que je ne savais pas comment je t'ai créé avant de venir avec cet appel, avec cette invitation ? Ça arrive à tout le monde de batailler avec ses pensées. Je ne crois pas entendre Dieu, je ne crois pas qu'il me communique. Je ne pense pas. Ce n'est pas à moi qu'il communiquerait directement. Je ne me sens pas comme un meneur ou une meneuse pour prendre ce projet en main ou pour être dans ce domaine. Je me suis éloignée trop de Dieu pour pouvoir reconstruire une relation avec lui, pour pouvoir entreprendre là-dedans. Je ne suis pas assez ci, je n'ai pas assez de ça. Est-ce que tu arrives à t'identifier à ces pensées ? Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu, en fait, quand il t'appelle, il ne te laisse pas tout seul. Tu n'es pas appelé à faire tout seul, tu as besoin de Dieu. Pour des questions de temps, je vais juste t'expliquer mais si tu lis le passage en entier, Moïse, dès le début, il disait non, mais le peuple hébreu, ils ne vont pas m'écouter, ils ne vont pas me croire que c'est toi qui m'envoie. Puis après, il dit en fait, tu sais que je ne sais pas m'exprimer, il a une grosse insécurité et la peur des gens, du jugement. En fait, Dieu, il n'est pas en train de le rassurer. Non, mais ne t'inquiète pas. Tiens, voilà, tu sais parler maintenant et c'est bon, vas-y, go. Non, il lui promet juste et il le rassure qu'il est là en fait. Mais en fait, je suis là. Moi, je serai là avec toi, ne t'inquiète pas. Et Dieu, il n'a pas choisi Moïse pour améliorer son art oratoire ou autre. Il l'a choisi pour libérer le peuple hébreu. Et en fait, la question, c'est est-ce que tu es prêt à être en action, à dire oui à son invitation ? Si tu hésites à poursuivre des idées, des désirs que Dieu a placés dans ton cœur, rappelle-toi en fait qu'il n'attend pas ce que tu aies tout compris, que tu gères tout. Il veut juste ton oui. Dans Matthieu 28, 20, Jésus dit aux disciples « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu ne nous laisse pas tout seuls avec une mission. Tu n'es pas seul. » Une manière dont il est présent, c'est à travers l'Église en fait. Donc si je peux mettre un titre en fait à ce message, c'est que l'Église est un lieu pour t'équiper, pour s'équiper. L'Église est un lieu qui doit pouvoir nous permettre de nous aider à construire notre identité à nous équiper et à discerner notre appel. Et ça peut être dans la construction de ta nature, ta personnalité, tes dons, tes compétences, ta créativité. Et aujourd'hui, je vais m'attarder plutôt sur deux points ou deux ongles, on va dire, par rapport à l'Église. Et une manière dont on est équipé, c'est à travers la parole de Dieu. Et ça peut être, il y a plusieurs manières, il y a la prière, la louange, les enseignements. Et moi, je vais plutôt m'attarder sur la partie de l'enseignement. Tu es équipé à travers la parole de Dieu. Au verset 12 dans l'histoire que je vous ai montrée avec Moïse, Dieu dit, eh bien maintenant, va, je serai avec toi quand tu parleras, je t'indiquerai ce que tu devras dire. Mes amis, les indications, elles sont ici, elles sont là. à part ça, je ne prends jamais ma Bible le dimanche. Je prends mon téléphone, mais je me voyais vraiment mal de prendre mon téléphone et dire, les indications, elles sont là. Donc, voilà, comme Jojo, j'ai pris ma Bible. Je vais essayer de revenir dans mes notes, en fait. mais il y a Paul, en fait. Paul, c'est aussi un personnage qui était radical pour Dieu, qui aimait Dieu et qui a vécu de manière très radicale et il écrit une lettre. Donc, il y a plusieurs lettres de Paul dans la Bible et il écrit une lettre à Timothée qui est également une personne qui a vraiment partagé l'amour de Jésus dans plein d'endroits. Il dit dans 2 Timothée, 3, 16 à 17, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. J'ai juste quelques secondes parce que des fois, juste enchaîner, enchaîner, on n'a pas le temps de vraiment mettre en réflexion ce qu'on entend. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu te conformes à la parole de Dieu ? Je ne connais pas ta situation, la saison que tu vis, mais si aujourd'hui je te dis que Dieu t'aime inconditionnellement, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il a des bons et des beaux projets pour toi, qu'est-ce que ça te fait ? Je te demande ça parce que moi, pendant très longtemps, je suis allée tous les dimanches, j'écoutais plein d'enseignements et je suis allée au groupe de jeunes, j'écoutais les podcasts, etc. Et j'entendais que Dieu avait des bons plans pour moi, que j'avais de la valeur à ses yeux, qu'il était bon, qu'il était plein de bonnes intentions, que j'étais la fille du Dieu créateur et pourtant, je construisais ma vie avec la conviction que je n'avais aucun potentiel, que je ne verrais pas pourquoi est-ce qu'il me verrait moi et qu'il voudrait faire quelque chose avec moi. On fait confiance, en fait, souvent, on fait confiance au chauffeur de taxi qui va nous amener à notre destination, on fait confiance au pilote qui va nous faire atterrir son craché. Bon, à part ça, j'ai des potes qui ne croient pas trop en le pilote, si jamais, donc je les comprends pourquoi. Des fois, on ne voit même pas le pilote. Moi, après un crash, si je survis, je n'arriverai pas, je ne pense pas à reconnaître, c'est lui qui a pris notre avion, en fait. Non, on fait confiance au chef du Christo qui va nous servir des plats qui ne vont pas nous rendre malades, mais on ne fait pas confiance ou on a de la peine à faire confiance au Dieu qui nous a créés, qui nous connaît, qui nous guide à travers son appel et que ses intentions sont bonnes. Ses intentions sont bonnes. Il nous connaît et on le connaît. Pour être équipé spirituellement, pour être formé, pour être préparé, nous devons céder la place à Jésus. En d'autres mots, on doit lui faire confiance. En d'autres mots, on doit avoir la foi. Et cette foi, en fait, elle se développe en la pratiquant, en ayant une relation intentionnelle avec notre Père. Ça peut ressembler à faire des choses que tu n'as jamais faites, mais en ayant confiance que Dieu, à travers ça, va t'équiper et t'équiper. Il est là. Ce n'est pas un processus facile. Il ne te promet pas la facilité. Est-ce qu'il y a des gens qui vont au fitness ici ou qui font du renforcement musculaire par hasard ? Vous n'êtes pas obligés de lever la main parce que je vois qu'on est un peu timide ce matin. Pas de soucis. Alors moi, je ne suis pas une experte du fitness. Par contre, je me suis mise en objectif cette année, c'est que je fasse quatre à cinq tractions sans assistance. Je sais, pour certains, c'est drôle parce que vous savez déjà faire dix tractions, etc. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose... Moi, je suis monstre inspirée quand les gens font des tractions. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc... Je suis là, wow ! Parce que franchement, quand je fais de la grimpe, je suis déçue après. Je suis déçue que mon corps souffre autant. mais ouais, et du coup, c'est un de mes objectifs. Et en fait, j'ai beau venir tous les jours ou en tout cas, prendre un temps dans ma semaine et venir avec des instructeurs, des gens qui gèrent les tractions et puis, ils te montent la barre et puis, ils te disent comment faire. Ils te montent toutes les techniques, ils te donnent toutes les instructions, comment tenir, qu'est-ce que tu pourrais faire, à quelle intensité, combien de fois tu devrais venir t'entraîner chaque semaine ou prendre le temps. Mais en fait, moi, en faisant, juste en les regardant et être instruite et à la fin de l'année, aller faire mes tractions, je ne vais pas réussir. En fait, c'est en pratiquant et en m'exerçant. C'est en mettant moi mes mains et moi m'élever avec mon menton au-dessus de la barre et en prenant le temps quotidiennement que je vais réussir à la fin de l'année à faire ces cinq tractions et sans assistance, bien sûr. Ça, c'est mon objectif, mais tu peux. Chacun son rythme. Mais en fait, c'est pareil avec la parole de Dieu. Les enseignements ou tout ce que tu entends, ça ne devrait pas être juste informationnel. En fait, la parole de Dieu pour qu'elle te transforme il faut que tu la pratiques. Pas de soucis, pas de soucis. J'espère que ce n'était pas trop important. Il faut que tu la pratiques. La parole de Dieu, elle n'est pas informationnelle, elle est transformatrice. Lorsque Dieu, il équipe, il y a quelque chose que Dieu souhaite développer en toi. Et souvent, souvent, c'est inconfortable, c'est inconnu, ce n'est pas familier. Moi, je peux t'assurer que ma première traction avec l'élastique, et tu mets ta jambe entre la bonde et ça te donne un coup de pouce. Même avec ça, le coup de pouce, il était dur. Je l'ai bien senti. Je l'ai vraiment bien senti. Mais en fait, j'espère que ça parle pour certains, mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. J'ai dû redresser mon corps, j'ai dû redresser mon dos, ma posture. Je me balançais. Non, il ne faut pas te balancer comme ça. Oui, et j'essaye. Mais en fait, c'est la même chose. La parole de Dieu, elle va venir te redresser, te corriger. Mais toi, si tu dis oui, Dieu, il est là et il t'accompagne, il te développe. Et soyons honnêtes, là, je n'ai vraiment pas d'autres mots pour exprimer ça. Mais quand Dieu, il est en train d'agir en toi et que tu le laisses agir souvent, c'est comme l'attraction. Je ne suis pas en train de discuter, de dire, c'est trop cool, franchement, c'est facile, c'est dur, mais ça va. Non, je ne suis pas là où Jésus fait des choses incroyables dans mon cœur. Non, souvent, c'est, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? J'ai besoin de ton aide, là. J'ai besoin d'aide pour avoir foi en toi que tu vas m'aider à travers ça. Et comme il l'a fait avec Moïse, Dieu ne nous promet pas la facilité. Il ne lui a pas promis la facilité. Il nous promet d'être là. Il nous équipe à travers sa parole, son esprit et son peuple. Et donc, je vais enchaîner avec le deuxième point qui va conjointement avec la parole de Dieu et c'est les relations. À travers nos rencontres, les activités, lorsque tu sers, on s'équipe. Dieu a donné la responsabilité à tout le monde de nous équiper les uns les autres. Moi, déjà ce matin avec les trois baptisés, j'étais déjà wow, j'ai été boostée dans ma foi, j'ai vraiment été encouragée. Dans 1 Pierre 4, 10, je vais lire que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Chaque personne ici a des dons. tu es équipée et tu continues à être équipée pour le bien des autres. Aaron, il était éloquent. Lui, il savait bien parler. Il y avait du charisme, je suppose, je n'en sais rien. Mais c'est comme ça que j'imagine, il devait extrêmement bien parler. Et Moïse, lui, il était capable d'entendre Dieu, de recevoir sa parole et de lui transmettre. C'était le messager. Dans tous les cas, les deux sont équipés et les deux s'équipent à se servir. Les deux, ils se serrent ensemble pour accomplir l'œuvre de Dieu. Tu as des dons. Tu as de la valeur. Je dis ça parce que souvent, j'ai l'impression qu'on a cette image qu'on doit ressembler peut-être à une certaine personne pour pouvoir faire ces choses-là pour Dieu. ou qu'on doit avoir vécu un certain contexte social ou culturel pour pouvoir faire des choses pour Dieu. Et moi, j'ai envie de te dire que non, il n'y a pas un certain type de personne. Dieu t'a créé avec des intentions. Tes dons ne sont pas un accident. Ça n'a pas de sens que Dieu soit si intentionnel avec toi sur beaucoup de choses puis en fait, le reste, il a manqué d'inspiration puis voilà, tu as ses désirs et ses idées mais de côté en fait, c'était juste comme ça. Non. Pour faire court, ta personnalité, ton physique, ton cerveau, ton ethnicité, ton habilité à pouvoir voir la beauté, l'espoir à travers le chaos, toutes tes spécificités ont un but en fait. Utilise-les. Et on t'a peut-être dit le contraire pendant longtemps où tu n'as peut-être pas été affirmé dans ce sens-là où la vie a fait que tu n'arrives pas à croire. Et moi, j'ai envie de te dire et je suis désolée pour ça, mais Jésus est venu pour toi. Il est venu pour toi et tu as de la valeur à ses yeux et Dieu t'a vraiment créé avec de la valeur. Et je veux vraiment que tu saches que tu n'es pas là par hasard. Dieu ne t'a pas placé par accident dans cette communauté. Il veut que tu sois équipé à travers celle-ci. Il y a des personnes, ça peut être la personne à ta droite, à ta gauche devant toi, derrière toi. D'ailleurs, tu peux profiter maintenant de regarder si tu veux. Mais toutes ces personnes-là ont un rôle en fait pour te construire, pour t'équiper dans ton identité, pour discerner ton appel. Tu n'es pas seul. Dieu t'entoure en fait à travers la parole et son peuple et son esprit. Alors, de manière concrète, à quoi ça ressemble dans les relations ? Moi, là, je vais partager un petit témoignage. L'année passée, j'ai vécu pas mal de hauts et de bas, on va dire, et je suis arrivée à un stade où vraiment je savais plus ce que Dieu avait mis en moi dans mon cœur. Et c'est comme si un peu mon identité, elle était brouillée un petit moment. Et j'étais arrivée à un stade où vraiment je me suis posée et j'ai entendu vraiment le Saint-Esprit clairement me dire « Mais Bula, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne te ressemble pas, c'est pas toi. C'est pas comme ça que je t'ai créée. » Et j'étais à « Ok, Dieu, dis-moi, qu'est-ce que tu vois en moi ? » Parce que là, moi, je ne vois rien. Et j'ai pris mon journal et puis vraiment, j'écris toutes les idées, tout ce qui vient de Dieu. et je me sens guidée, en fait, je m'étais sentie guidée à demander à quelques personnes en fait de cette communauté et ça peut être quelqu'un avec qui tu sers, enfin, les personnes avec qui tu sers ou des personnes que tu as rencontrées dans ton city group, donc dans les groupes de maison ou des personnes avec qui tu fais des activités régulières ici et je n'avais pas forcément une monstre complicité ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on se connaissait à travers cela et je leur ai demandé « Est-ce que tu peux prendre un temps dans ta semaine et juste prendre le temps de voir, d'écrire ce que Dieu te dit par rapport à moi, ce que tu vois à travers moi ? » Et franchement, ça a vraiment shifté ma perspective et ça a transformé ma perspective. J'ai vraiment, Dieu a agi à travers la communauté parce que tout ce qu'il m'avait dit, ça s'alignait en fait avec tout ce qu'eux ils voyaient en moi. Et en fait, quand Dieu t'amène, quand Dieu t'équipe, ça vient toujours avec une confirmation et à travers les relations, il confirme également. Donc, si tu es une personne actuellement qui a vraiment de la peine à discerner les dons que tu as ou l'appel que tu as ou tu es en construction en fait vraiment de ton identité actuellement, je t'encourage vraiment à te poser et à demander à Dieu qu'est-ce qu'il voit en toi. Et si tu n'arrives pas, fais-le avec quelqu'un et ensuite, demande à tes amis « Tu pourrais prendre le temps cette semaine, je prends un temps sur moi pour m'encourager, que Dieu m'encourage et j'aimerais bien que tu prennes un temps pour m'affirmer également. » Chaque personne a des dons, un appel et une mission et Dieu t'appelle et Dieu t'équipe. Amen. À travers sa parole, son esprit et son peuple. Et maintenant, j'ai la joie et je me réjouis d'entendre Alessandra ce matin. On va interviewer Alessandra pendant quelques minutes et puis voilà, en fait, c'est tout. Et moi, je vais profiter de boire. Bonjour. Bonjour Alessandra. Donc, on a un petit interview, pourtant, on gère un petit interview où elle a déjà les questions et ce n'est pas beaucoup de questions. Mais moi, je ne sais pas ses réponses, par contre, si jamais. Donc, je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Alessandra et je fais partie de cette communauté. J'aime les gens et j'aime nager aussi et danser et j'aime Jésus avant tout. Yes. Merci. Je ne sais pas qui s'éteint. Alessandra, moi, j'ai une question à te poser et la question, c'est de quelle manière est-ce que l'église t'a équipée ? La manière dont l'église m'a équipée, je viens d'un background où j'allais à l'église. Ma famille était chrétienne et en fait, j'allais à l'église toute seule puis je suis restée longtemps devant les... je dirais sur les bancs de l'église et du coup, j'ai écouté la parole et puis je pense la parole m'a édifiée. Elle a déposé des choses en moi, elle a ancré des choses en moi sans que je m'en rende compte et puis aussi à travers de la prière, de ma relation, l'intimité avec Jésus, j'étais vraiment calée là-dedans. Je pense savoir écouter Jésus, entendre ce qu'il disait, sans le réaliser, il faisait qui j'étais et il faisait là où j'en étais arrivée dans la vie parce que j'avais tout pour ne pas être là aujourd'hui devant vous. J'avais tout pour choisir autre chose et grâce à ça, j'ai pu avancer en fait et je dirais que ça, c'était la première manière que j'avais de voir mais je le faisais seule. C'est-à-dire, quand tu dis seule, c'était moi et Jésus. Malheureusement, c'était moi et Jésus et j'aimais aimer les autres mais je n'avais pas forcément envie d'être aimée en retour. Je pouvais accepter que Jésus m'aime mais pas forcément le reste. Du coup, là, je réalisais que petit à petit, il y avait quelque chose qui ne jouait pas en fait, qui n'était pas cohérent. Du coup, il y a eu ce côté vivre pour moi, ça, c'était vivre l'Église. Après, il y a eu un deuxième temps où Dieu m'a conduit à Aum et j'ai découvert qu'est-ce que c'était l'Église à travers les relations ? Qu'est-ce que ça signifiait être son corps en fait alors que Christ est la tête ? Et puis, qu'est-ce que chacun dans ce corps, vu qu'on est les membres, on a quelque chose à s'apporter ? Et dans ton message, justement, j'étais impactée par ce côté où la parole, elle transforme. Et puis en fait, Dieu, il la rend chère, cette parole, au travers des uns des autres. Et qu'est-ce que c'est puissant d'avoir été édifiée par sa parole d'abord personnellement, mais ensuite, de pouvoir la vivre concrètement quand quelqu'un te dit verbalement, te fait vivre ce que la parole, elle dit en fait. Et là, elle est vivante en fait. Et ça fait toute la différence. Merci Alessandra pour ton partage. Merci pour ton témoignage. Alors, je pense, l'équipe Louange peut venir gentiment et Alessandra, je peux te laisser redescendre. Et du coup, là, on va vivre en fait un moment, un temps avec Dieu à travers les chants. Et moi, je vais juste clôturer en priant et puis, voilà. Seigneur, je te remercie parce que tu as un plan et on a de la valeur grâce à toi, Seigneur. Je te remercie vraiment Jésus pour l'œuvre que tu fais dans chacun de nous et pour cette communauté. Et ouais, Dieu, je te remercie car tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas seuls, tu nous entoures par ta parole, par ton esprit et par les gens en fait que tu nous mets à travers notre vie. Ouais, Seigneur, je veux juste te remettre en fait s'il y a des doutes ou des peurs juste concernant en fait ta nature, je prie qu'on puisse te les déposer aujourd'hui et qu'on puisse te laisser agir et te céder la place, Jésus, dans notre vie dans ce que tu nous demandes de faire et qu'on puisse lâcher prise. Et pour ça, Seigneur, je prie vraiment que tu puisses nous aider à avoir confiance en toi à travers les gens, à travers ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et merci d'avoir assisté ce temps avec nous, j'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet eglisehome.com Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Sous-titrage ST' 501